Le port de la Porte des Bouchées a ensuite été ravagé par un terrible incendie qui s'est reconstruit pour finir abandonné pendant plusieurs années avant que la ville décide de faire de ce quartier un cœur d'activité avec une médiathèque, un centre commercial, un cinéma ou encore un écoquartier. En 1928, un incendie détruit la plupart des bâtiments en bois du site. Le port autonome de Strasbourg charge alors un architecte alsacien de la reconstruction de nouveaux bâtiments en briques et en béton armés destinés à l'armement Zegmuller. Trois édifices sont achevés en 1932, un entrepôt commercial accolé à une tour de bureau, un silo à céréales et un bâtiment mixte comprenant un entrepôt et un silo. L'armement Zegmuller ferme en septembre 2000, laissant alors le site à l'abandon. La ville de Strasbourg décide alors d'en faire le cœur d'un nouveau quartier, le front des nœuds d'or, front nommé aujourd'hui Rive-Étoile et d'importants, travaux de réhabilitation y sont entrepris. A l'origine, l'accès au mall se faisait par la rue du bassin d'Austerlitz à l'est. La ville a aménagé plusieurs passerelles réservées aux piétois et aux cyclistes pour relier le mall au quai Zegm-Elbling et au quai des Alpes. Deux anciennes grues ont été démontées et restaurées en 2008. Elles ont depuis repris leur place à l'entrée du bassin d'Austerlitz, témoignant de l'ancienne activité portuaire du site. D'anciens morceaux de rails témoignent également du passé industriel du mall. L'ancien bâtiment mixte le plus à l'est devient la médiathèque André Malraux inaugurée en 2008. L'entrepôt commercial et la tour de bureau à l'est sont réhabilités en 2014 et accueille aujourd'hui restaurants, bureaux et logements, ainsi que le chadoc, lieu consacré à la culture numérique, qui a été inaugurée en 2015. La tour Zegmuller, qui est en fait l'ancien silocéréalier, haute de 50 mètres, devient la maison universitaire internationale. Les travaux ont démarré en 2014 et les premiers étudiants y sont aménagés en septembre 2015. Elles comportent aujourd'hui 170 chambres et accueillent également le service relations internationales de l'Université de Strasbourg. Sur la rive sud du bassin d'Austerlie se trouve le multiplex UGC, Ciné-Cité. Avant son ouverture, il n'y avait pas de cinéma multisales à Strasbourg. L'offre de cinéma dans la ville était inférieure à la moyenne française, avec 18 salles pour 1000 habitants, contre 27 sur l'ensemble du territoire. En 1997, un appel d'offres est remporté par l'Union Générale Cinématographique. L'entreprise confie la construction du cinéma à deux architectes pour un investissement de 250 millions de francs. Le cinéma est inauguré le 27 novembre 2000 et lors de sa première semaine d'exploitation, il enregistre 20 000 entrées, ce qui fait lui le 12e cinéma le plus fréquenté du pays en ville de France. En 2011, la fréquentation de l'UGC, Ciné-Strasbourg a été de 1 900 000 spectateurs, dont 65% d'abonnés. Et depuis décembre 2010, le parking du cinéma produit son électricité. Une ossature en assiette galvanisée accueille 624 modules photovoltaïques disposés sur 13 lignes et dans un champ de 460 m². Installés avec une inclinaison optimale, leur évitant de se faire de l'ombre, ainsi que des panneaux en tôle perforée et colorée permettant une ventilation naturelle de l'ouvrage et une requalification architecturale. Pour ce qui est de la couleur, le rouge vergnant exprime la chaleur du soleil ébranlé de manière aléatoire par un vert jaune représentant les vertus du rayonnement de l'astre. Sur le quai central se trouve la médiathèque André Malraux, qui est en fait un ancien silo à grains rappelant le passé portuaire du quartier. La partie centrale de ce silo a été conservée, la partie intérieure a quant à elle été en partie évidée, puis aménagée sur 6 niveaux. Les murs en béton ont été retirés pour laisser entrer plus de lumière. On y trouve diverses activités, comme des salles de lecture, des postes d'informatique ou encore des espaces de travail. Les plateaux de consultation, qui peuvent désormais accueillir 1100 lecteurs de tout âge et amateurs de documents audiovisuels de tout genre sont rythmés par d'authentiques piliers de béton aux proportions volumineuses. A l'entrée centre du quai se trouve la cité de la musique et de la danse, un établissement artistique agréé et contrôlé par l'État, qui propose musique, chorégraphie et art dramatique. Inaugurée en 2006, la façade en gré des hausses et sa toiture en cuivre rappellent les couleurs de la cathédrale située à moins de 600 mètres d'ici. Quant au pôle central de ce quartier, le centre commercial Rive Étoile a été inauguré le 1er octobre 2000 et accueille une dizaine de restaurants et 85 magasins de tout genre avec de la mode, de l'alimentation ou encore de la décoration intérieure. En 2010, le centre a accueilli environ 4 200 000 visiteurs et des animations sont régulièrement organisées au sein du centre. En plus des enseignes, Rive Étoile fournit un certain nombre de services aux visiteurs comme le Wi-Fi, des espaces de jeux pour les enfants ou encore des prêts de poussettes. Au-dessus de ce centre se trouve un ensemble d'appartements habitables. A l'heure où l'on nous parle de réduire nos gaz à effet de serre, la construction d'écoquartiers devint un enjeu sans précédent de l'aménagement urbain et ceci Strasbourg l'a bien compris. C'est aujourd'hui l'une des villes les plus avancées avec déjà 6 écoquartiers sur l'ensemble de son territoire situés dans 4 communes et abritant 15 600 habitants. Ici, nous nous trouvons au Danube, écoquartier situé entre le Nødorf et l'Esplanade en construction depuis décembre 2015. La fin du chantier est prévue pour l'horizon 2020 avec un coût prévisionnel de 27 millions d'euros. Situé à 15 minutes à pied du centre-ville, il participe à la procédure de zone d'aménagement concertée et accueille sur près de 6 hectares 650 logements, dont 50% de logements sociaux, 18 000 m² de bureaux et de commerces, un EHPAD, une école maternelle ainsi qu'une résidence étudiante. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre ville et port, Danube valorise son identité d'ancien site portuaire. L'eau est présente partout dans le quartier et dans une ambiance de nature, une promenade pour piétons et cyclistes a été aménagée en sablée le long des berges du bassin du Suzeau. Une zone de repos a également été créée en face de l'EHPAD, sans oublier la pose de différents mobiliers urbains pour s'asseoir et la mise en place d'un éclairage public. Les espaces verts représentent environ 10 000 m², dont 4 000 m² d'espaces publics. Des espèces locales sont mises en valeur pour permettre le maintien et le développement d'une biodiversité propre à nos régions. Très bien, desservi par les transports en commun, avec deux lignes de tram et une ligne de bus, qui desserrent le cœur du quartier, Danube bénéficie également de 520 places de stationnement situé aux entrées du quartier, ainsi qu'une station d'autopartage pour renforcer la volonté d'encourager des modes de déplacement alternatifs à la voiture. A l'intérieur du quartier, aucun stationnement, voire in, est autorisé, ce qui permet d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Dans cet éco-quartier, tous les bâtiments sont minimum basse consommation, voire passifs, ou encore même à énergie positive, comme la tour Edithis qui se trouve derrière moi, une première mondiale et vertueuse, car c'est tout et qu'on est déjà à tous les grands enjeux du 21e siècle, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de l'accélération de la transition énergétique, de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, ou encore même du mieux vivre ensemble. L'aspect écologique se part aussi de capacités technologiques dédiées au confort des usagers, car chaque appartement est livré avec une tablette pour suivre les conseils d'Aladoum. Aladoum, c'est le nom de ce petit ours aux airs de génie de l'économie d'énergie, un coach virtuel qui, selon le profil et la volonté du locataire, va lui envoyer un certain nombre de notifications lorsqu'il détecte une utilisation du logement peu optimale, comme chauffer son appartement à 22 degrés alors que l'on a une fenêtre ouverte. La tour Edithis puise son énergie dans la ressource de biomasse mise à la disposition par l'euro-métropole au travers d'un réseau de chaleur d'origine renouvelable, cette énergie propre est réservée au chauffage et à la fabrication d'eau chaude des résidents. L'ensemble de l'installation de production d'énergie renouvelable intégrée en façade a été réalisé sur mesure. La façade sud est équipée de 405 m² de panneaux photovoltaïques, la façade est de 385 m² et les toitures de 443 m² pour une production annuelle de 86 500 kWh d'énergie primaire. Et si les usagers réduisent considérablement leur consommation, ils peuvent même gagner de l'argent grâce à des primes, c'est la promesse faite aux locataires d'ébourser seulement 80 euros par an, soit 20 fois moins que la moyenne nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...